On veut maintenant intégrer un média externe, donc un vidéo YouTube, un Google Présentation, etc. Donc il faut trouver le code fourni par ces sites-là et l'intégrer dans notre site. Donc on va aller maintenant voir une vidéo. Donc j'aimerais intégrer ce vidéo-là dans mon site. Je me rends sur la vidéo. Ici, partager dans le bas, j'ai différentes façons de partager et j'ai le mot ici intégrer. Donc quand on trouve le code à intégrer, j'ai ici la possibilité de gérer un peu la dimension du vidéo. Donc selon votre thème, peut-être qu'une grandeur plus qu'une autre sera plus intéressant. Je copie ce code. Je m'en viens sur mon WordPress. Donc j'aimerais intégrer ce vidéo dans un de mes articles. Donc je viens dans l'article. Je viens ici dans la zone texte. Donc j'ai un onglet visuel. Donc ici, c'est un traitement de texte visuel. Je vois les modifications directement. Et si je clique sur texte, je vois le code HTML. Donc j'ai la possibilité à ce moment-là de venir coller le code fourni par YouTube dans mon article. Si je publie, donc pour voir ce qui s'est passé, pour voir la différence, donc je vais afficher l'article tout simplement. Donc j'ai l'image que j'ai intégrée et j'ai le vidéo YouTube avec la dimension. Donc on voit que le thème choisi ici, ma dimension est trop grande. Donc j'aurais pu prendre une dimension plus petite dans le code de YouTube. Pour GeoGebraTube, donc ici je suis sur GeoGebraTube, j'ai une idée, je voudrais intégrer une des figures. Quand j'ai sélectionné ici la figure en question, j'ai le terme imbriqué. Donc au lieu d'intégrer comme YouTube, c'est le terme imbriqué. Donc c'est des termes utilisés. Je clique sur ce bouton-là et on va me donner le code à ce moment-là pour le petit code WordPress ici. Je sélectionne tout le code, je copie et je suis capable maintenant d'aller intégrer ce code YouTube-là dans mon article de tantôt. Je mets à jour pour voir les modifications et je peux maintenant aller voir l'article qui comprend une image, qui comprend la vidéo YouTube et qui comprend la figure GeoGebra. Encore une fois, la largeur, on pourra jouer dans le code pour pouvoir ajuster cette largeur-là. Donc intégrer du code à partir de différents sites, c'est possible. Il faut juste trouver ce fameux code, donc avec les termes intégrer, imbriqué, inséré. En anglais, on va utiliser beaucoup le embed. Donc on peut à ce moment-là trouver le code à insérer et on peut tout simplement placer ces documents-là à l'intérieur de notre site.